C'est par l'Hume National du Togo qu'a débuté cette grande rencontre de la diaspora togolaise au Niger qui marque l'Assemblée Générale de la DMK pour l'éternance et la démocratie au Togo, section Niger. Une association qui a pour objectif de contribuer à l'avènement de la démocratie de l'état des droits au Togo. Depuis plus d'un demi-siècle, la terre de nos aïeux a toujours été gérée avec une main musclée par une seule famille. Le bilan de cette gestion demeure jusqu'à aujourd'hui désastreux. Les droits humains sont bafoués. Le hold-up électorat est très fréquent à chaque quinquennat. Et notre constitution est toilettée à chaque fois au profit d'une seule personne. Cette situation a entraîné des conséquences fâcheuses qui laissent place à une gestion calamiteuse sur les plans sociaux, économiques, politiques et culturels. Les infrastructures, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, du transport, pour ne citer que cela, sont précaires. Les hôpitaux de référence et les matériels pour les soins médicaux de qualité n'existent pas. Quelques rares d'infrastructures réalisées sont de qualité douteuses et dégradantes. L'éducation togolais est à la traîne aujourd'hui. Nos frères et nos enfants n'ont plus goût de fréquenter car, disaient-ils, je cite, « Nos grands frères, nos pères, nos aînés ont des diplômes universitaires, mais ne font rien avec. Ils sont encore soit à la charge de leurs parents, ou bien ils sont toujours au chômage. » L'ADMK Niger se donne comme mission également d'informer et d'édiquer la communauté togolaise au Niger sur les questions liées à la vie politique, économique, à la culture de paix et à la tolérance pour prévenir les conflits. Cette situation est alarmante et nous interpelle tous. Le temps de pauvreté s'élève à plus de 53%. Le panier de la ménagère est réduit à ne se repasse journalier. D'autres n'en trouvent même pas. Et même s'ils trouvent, c'est difficilement. Pour tout dire, le Togolais vivote. Pour trouver de l'emploi, il faut appartenir au clan RPT-Uni et accepter les sales besognes. Pour échapper à ces sales besognes, beaucoup de Togolais ont pris le chemin de l'aventure à la recherche du mieux-être. Au Niger, vous n'êtes pas sans savoir que les Togolais comptent plus de 38 000 sur le sol nigérien. C'est beaucoup. Et ça dit beaucoup de choses. Dans nos milieux les plus reculés, le problème d'eau potable se pose avec acuité. Les mâts les plus polluées sont les excellentes sources d'approvisionnement. Les détournements des fonds et des biens publics tiennent place comme solution aux problèmes subventionnés. Aussi bien de l'accaparement de nos terres par les expatriés résidant au Togo et, en conséquence, nos parents n'ont plus de fonciers pour exercer les activités champêtres. Le pire encore, le sable de notre terre natale nous est vendu par les étrangers qui ne font que développer leur pays et approvire le nôtre. Au courant de cette Assemblée Générale de la DMK, la DMK Niger s'est dit prêt à œuvrer à instaurer les mécanismes et institutions fortes et indispensables pour assurer la transparence des élections et la vérité des urnes au Togo et dans la diaspora au Niger. Au vu du tableau sombre de la gestion chaotique des biens du patrimoine commun, la dynamique Mgr Kodro, la DMK, a vu le jour dans le but de voler au secours du peuple togolais qui couplit dans la misère indescriptive sans précédent. C'est dans ce cadre que la DMK a investi docteur Gabriel Messa Agbayome Kodro à la veille de l'élection présidentielle du 22 février 2020 comme candidat pour trouver une solution à nos différents problèmes dont souffre la terre de nos aïeux telles que l'injustice et la maltraitance du peuple togolais. Les résultats de cette élection lui confèrent la gestion du pays. Mais hélas, l'ennemi des Togolais a refusé qu'il rentre dans ses fonctions, celle de prendre en main le destin des Togolais. Aujourd'hui, notre pays traverse une grande crise post-électorale. Toutes les institutions sont bloquées et cela interpelle l'action de toutes et chacun de nous de la diaspora pour la libération totale de notre pays, notre patrimoine commun. Mes chers compatriotes, filles et fils togolais de la diaspora au Niger qui n'est pas touchée par les différents fléaux qui frappent notre pays, le Togo. Notre seul héritage commun est la terre de nos aïeux, notre sol natal. Mais cet héritage va mal. Pour le guérir, il urge une action concertée, solidaire et pragmatique. Ainsi, si nous sommes réunis ici, c'est pour avoir vos soutiens, vos idées innovantes, favorables à la galvanisation de la lutte que la dynamique Mgr Kbodro a ébauchée au travers du président démocratiquement élu le 22 février 2020. Fin 20. Mes chers compatriotes, il importe de vous faire savoir que la dynamique Mgr Kbodro du Niger, la DMK Niger, n'est pas une formation politique, encore moins une catégorie de regroupement des Togolais, mais une association érigée pour la défense de l'intérêt commun de tous. Sa porte est donc ouverte à tous les Togolais de toute sensibilité politique ou non résidant sur le territoire nigérien qui exprime leur albol à toute forme d'humiliation ou d'injustice dont invitent le Togo depuis plus de 50 ans. Les participants se disent satisfaits et encouragent la DMK Niger pour cette belle initiative. Je suis même surpris parce que je ne croyais même pas que l'autorité ne va pas se dire que ça s'efface. c'est le lieu pour moi de dire grand merci aux autorités nigériennes qui viennent de monter une leçon au Togo mon pays en matière de démocratie et de liberté. Deuxièmement je voudrais dire à mes frères togolais et soeurs togolaises que le Niger est un pays de démocratie et de liberté. Tout le monde peut faire ce qu'il veut dans le respect des lois et règlements de notre pays qui est le Niger. et que les mobilisations prochaines devront être plus fortes afin d'apporter un message fort fort F-O-R-T au président sortant de la lutte togolaise fort F-A-U-R-E que l'alternance s'impose dans la paix et la quiétude. Le coordinateur exprime ses impressions par rapport à la forte mobilisation de cette Assemblée générale. Leur sortie aujourd'hui me donne extrêmement la joie de leurs différentes interventions et de la manière dont ils ont adopté le statut et le règlement intérieur. En tant que le coordinateur de la dynamique Mgr Côte de Niger je ne peux que remercier le bon Dieu remercier les différents participants à cette Assemblée générale. En ce qui concerne les mots ou bien un message à l'endroit des Togolais au Niger fait que je veux leur dire de rester déterminés d'être toujours forts parce que l'alternance est possible cette année 2020. L'alternance est possible et nous avons besoin de tous les Togolais vivants sur le sol nigérien de venir ensemble travailler avec nous pour que nous formons un comité de soutien pour la dynamique Mgr Côte de l'Adem Mk Niger s'est dit déterminée à soutenir toutes les actions inscrites au programme de la DMK Togo pour l'obtention d'une alternance pacifique la restauration d'un état de droit et le développement national. Sous-titrage